Cette vidéo est faite pour vous assister dans votre création de contrat de phase. Donc, il va y avoir plusieurs petits points. Vous allez pouvoir voir dans la description ou dans le bas de la vidéo les index qui traitent de divers sujets. Vous n'avez pas regardé toute la vidéo. Si vous allez voir les bulles, par exemple, vous allez cliquer sur l'onglet Bulles, pas l'onglet, mais le timestamp des bulles, puis ça va vous apporter à la bonne place. On commence. Il faut d'abord importer ou ouvrir une pièce à Solid Park de SolidWorks. Après ça, il faut aller chercher le template du contrat de phase. Pour ça, on va dans le fichier. Comme ça, on faisait une création de mise en plan. On va ici. Et maintenant, souvent, ce qu'on vous a vu ici, c'est les templates pour faire les plans ou les mises en plan normal. Ici, il faut aller dans Rapport. Puis, on a deux choix. On a le document de fabrication, c'est ce qu'on veut utiliser. L'autre, ça va être le même principe, mais pour faire des rapports d'inspection. Donc, on choisit le document de fabrication. On clique sur OK. C'est ce que ça ouvre. Là, vous voyez, dans le bas, déjà, on a des onglets déjà de fait, des feuilles. Ça fait que si on clique sur titre, ici en bas, mais là, on a la page titre. Ça, je ne sais pas si vous allez avoir ça comme ça, mais normalement, ça ressemble à ça comme ça. Ça fait qu'on a la page titre. On a toutes les feuilles des sous-phases qu'on va populer tantôt ensemble. Puis, il y a aussi la feuille éclairée. C'est si on veut juste éclairer un bloc, on n'est pas obligé de faire, mettons, une feuille par sous-phase. Ça fait qu'on a, exemple, ici, la sous-phase 20A, 20B, 20C sur la même feuille. Alors qu'ici, il faudrait la mettre sur des feuilles séparées. Si vous avez besoin de décairer le bloc, bien, vous pouvez remplir les feuilles, les cases ici. Ça fait que c'est comme si vous aviez rempli les feuilles 20A, 20B, 20C, 20C, jusqu'à 20D, jusqu'à 20F. Ça fait que la prochaine feuille, si vous avez rempli jusqu'à 20F ici, bien, la prochaine feuille, ça ne sera pas 20A, ça sera 20G, mettons. Ça fait que si on clique sur le buton de droite, de gauche de la souris, puis après ça, sur le buton de droite, on peut renommer la feuille. Ça fait qu'on peut l'appeler, si la dernière phase était F, on peut l'appeler G ici. Puis, si on clique ailleurs, ça va, la feuille, le nom va changer. Puis, voyez-vous, la feuille, elle a changé ici, aussi dans la tête, c'est marqué sur face 20G. Puis, si vous avez besoin d'autres feuilles, bien, vous pouvez juste comme cliquer sur contrôle du clavier, puis sur le buton de gauche de la souris, puis glisser, puis vous allez créer une copie. Évidemment, ça va porter un nom différent. Vous cliquez sur le buton de droite, vous cliquez sur le renommer, puis l'appeler G, c'est H. Ça fait que sinon, c'est la vraie H, comme ça ici. Puis, ici, si la sous-face ne change pas ici, voyez-vous, il a conservé encore la même titre. C'est parce que la sous-face n'a pas été régénérée. Fait que la façon de la faire, c'est d'aller ici, en haut, ici, puis ça va être, quand on clique dessus, ça va régénérer la feuille, puis ça va changer de nom. Fait qu'il faut aller ici si jamais ça ne fonctionne pas. Puis là, maintenant, si on veut mettre de l'ordre dans les feuilles, on peut dire, on commence par la page Tchit. Après ça, c'est la feuille éclairée. Fait qu'on peut juste la prendre, cliquer avec le buton de gauche, puis la glisser, pour les mettre dans l'ordre qu'on souhaite. Puis si on fait des feuilles de trop, bien, on peut juste cliquer sur le buton de droite de la souris, sur la feuille qu'on veut effacer, puis on clique sur supprimer, tout simplement. Fait que ça, c'est la façon que ça fonctionne pour faire les pages. Fait que commençons par la page Tchit. Dans la page Tchit, on peut remplir l'index ici, pas l'index, mais l'entête. Puis pour remplir les cases ici, autant là qu'en bas, il faut aller dans Blocs. Si on va dans Blocs, on fait Insérer un bloc. Il y a déjà des blocs de toutes, des pertes d'avance. Puis, si, voyez-vous, si là, on est dans le bloc 9, ça peut, lui, il devrait s'appeler Identification des sous-faces. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais ça va s'appeler Identification des sous-faces dans votre plan. Fait que ça, si on veut mettre des lignes ici, puis on peut juste dire, mettons, on vient proche d'où est-ce qu'on veut mettre la ligne, puis vous allez voir, il y a une place que vous allez pouvoir ancrer votre bloc. Fait qu'on peut le mettre ici, puis on est capable de remplir des choses comme ça. Puis après ça, si, mettons, vous voulez, on dit ça, c'est correct, puis vous voulez changer, on sait que la phase, les phases 10, c'est la première machine qu'on utilise. Dans ce cas ici, on peut parler brut, donc c'est correct. Après ça, si les prochaines étapes sont sur la fraiseuse, bien, il faut changer, il faut passer de 10 à 20. Et si après la fraiseuse, on utilise une autre machine qui serait, exemple, la perceuse à colonne, bien, on pourrait s'appeler l'étape 30. Fait qu'on aurait 10A, 20A, 20B, 20C, 20D, jusqu'à temps qu'on ait fini les opérations. Après ça, on aurait 30A, 30B, 30T au besoin. Fait que si on veut changer les champs ici, on peut juste cliquer sur un bloc comme ça, puis on peut aller dans attributs, puis on a les descriptions qu'on peut changer. Fait que ça, les ignitions, c'est pas 10A, ça va être 20A, par exemple. On va garder le même format. La machine, ça va être la fraiseuse. Comme ça. Puis la description, ça va être, mettons, ça va être surfacé, mettons, ou équerré. Équerré. Puis là, on peut dire, équerré le bloc, mettons, ou les faces, les faces 1 à 6. Mais tout ça, il faut que ce soit facile pour vous, là. Fait que vu qu'on équerre les faces 1 à 6, bien, la phase, ça pourrait être de la phase 20A à, mettons, à 20AF, mettons. Fait que ça, ça veut dire qu'on aurait les faces A à F dans cette feuille-là ici. Fait que si on fait OK, ça met les états-ci. Fait qu'on n'aurait pas besoin de mettre toutes les faces 20A à 20F, là. Tu sais, on peut dire ça, c'est 20A à 20F. La prochaine, si on clique dessus, dans Attributs, on pourrait mettre 20G, puis on peut marquer ce qu'on fait après. Fait que ça, c'est la façon facile de modifier le texte. Si vous voulez le faire, vous pouvez le cliquer aussi sur le titre, puis vous pouvez le changer comme vous voulez. Mettons, on peut l'appeler 20G, mettons. Ça, c'est une autre façon de le faire. Oups. On peut appuyer sur Échapper pour changer. Fait qu'on peut marquer ici, mettons, on peut marquer percer, percer et rainurer, mettons. Fait que c'est la façon de faire, fait qu'il faut populer tous les champs comme ça. Si on veut mettre du texte ici, bien, on va dans Bloc, mais c'est un bloc différent. On insère le bloc. Puis là, ça va être... Ah, c'est ça, les blocs ont changé de nom. C'est dommage, ça. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes affaires. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes templates. Mais mettons que je vais m'en sortir, je peux prendre lui qui est un peu correct pour ce que j'ai besoin. Fait que je peux cliquer dessus, le fermer, puis lui, bien, on peut déplacer un peu ce qu'on veut, puis on peut mettre des... On peut changer le nom en double-cliquant ou en mettant des attributs. Puis ça aussi, on peut faire un copier-coller sur... Mettons qu'on... Oui, c'est un peu bizarre, je sais pas si les propriétés de document n'ont pas suivi, là. Mais commencez comme ça. Vous autres, vous allez avoir des meilleurs... Vous allez avoir des blocs plus appropriés. Vous allez être capables de vous en sortir. Puis je vais corriger de toute façon. C'est une vidéo vraiment juste de base, là, pour cette semaine, je vais en faire une meilleure qui va être plus détaillée. Mais bref, fait qu'on popule les champs comme ça, ici. Après ça, vous devez aller mettre une fenêtre... C'est marqué ici, identification... Identification des surfaces. Fait que ce qu'il faut faire, il faut venir mettre un bloc. Mettons qu'on prend celui-là, ici. On vient de l'importer là. Puis on va identifier les surfaces. Donc, pour identifier les surfaces, on importe le bloc, comme ça. On importe la vue qu'on aime. Si, évidemment, on n'a pas la vue qu'on aime ici, dans les choix ici, on peut prendre la vue encore. Ça, c'est la vue qui était déjà dans le Solidworks. Comme ça ici, c'est vraiment cette vue-là. Si jamais vous n'avez pas une vue que vous aimez, vous pouvez déjà déplacer la vue comme vous souhaitez. Fait que si vous aimez cette vue-là, par exemple, puis vous pouvez la normaliser en 15, ici. Puis vous dites, mais moi, c'est cette vue-là, mais je veux l'avoir comme ça ici. Ça va être juste comme mieux orienté, si on veut. Fait que si c'est ça que vous voulez comme vue à importer, vous pouvez retourner dans votre... Ici. Puis là, si vous ne voyez pas ici, il faut juste cliquer ici pour voir les vues, les pélettes de vues. Puis là, bien, ça, c'est encore la vue de l'ancienne façon, de l'ancienne avant que ça soit modifiée. Fait que si on va ici, on peut régénérer, actualiser la vue. Puis là, ça va être la vue qu'on vient de mettre de l'autre côté. Fait que là, si j'efface ça ici, puis je peux dire... Je l'efface, puis j'ai appuyé sur supprimer sur le clavier. Je peux l'amener ici, puis ça, ça va être la nouvelle vue. Exemple, c'est ce qu'on veut avoir. Puis ici, on a une vue qui est en pointillé. Si je clique dessus avec la souris, on a le choix du type d'affichage. Fait qu'on peut le mettre comme ça, on peut le mettre enfoncé. Vous mettez ce que vous voulez, en fait. Fait que ça, c'est pour la vue. Si elle est trop grosse, on peut changer la... Au lieu de prendre l'échelle de la feuille, on peut juste venir ici, puis choisir la feuille. On peut dire, mettons, la feuille, on veut avoir une échelle 1, 2. Ça, ça va être peut-être petit. Ou sinon, ça peut être 2, 3, si vous voulez. Pour le mettre en petit peu entre les deux. C'est comme vous voulez. On peut prendre l'échelle de la feuille. Dans ce cas-ci, ça convient. Fait que là, on a notre... On a notre bloc pour commencer à mettre les bulles. Les bulles, ça peut aller dans Annotation, ici. Puis, ça va être dans l'option Bulles, ici. Fait que dans Bulles, si on clique dessus, là, ce qui est important à faire, c'est que dans le texte de la bulle, il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis. Ce qu'on veut, nous, c'est le texte. On ne veut pas un numéro d'article, une quantité, tout ça, qui va se populer automatiquement. Nous, on veut choisir le texte qu'on met dedans. Fait qu'on appuie sur Texte. Puis, ce qui est ici, ça va être le texte qui va se ramasser dans la bulle. Fait que, si je peux aller sur Control, puis juste pour zoomer un petit peu, là. Fait que, ça, c'est la bulle qui se promène. Puis, il va y avoir le chiffre 1 dedans. Fait que, si je dis, moi, la face 1 que je vais avoir, c'est celui-là, ici. Bien, on peut, si on clique sur, si on apporte le curseur sur la face comme telle, voyez-vous, c'est un point qui est au bout de la souris. Alors que, si je viens ici, sur la raide, ça va être une flèche. Fait qu'on prend le point parce qu'on veut désigner la surface comme telle. Fait qu'on clique dessus. Puis, si on clique dessus, ça met 1. Si je voulais que ça soit la surface en dessous, bien là, on pourrait mettre 2 déjà parce qu'on sait que ça va être 2 comme dans la bulle. Puis là, on peut cliquer en dessous, ici. En dessous, si on clique sur la raide, ça va être comme la surface qu'on ne voit pas, mais qui partage la raide, ici. Fait que, si je clique dessus, là, le 2 va apparaître. Puis là, je décide jusqu'à ce que je mets la bulle. Si je la mets ici, puis je la mets 2. Après ça, on pourrait mettre un point pour la surface 3. Puis là, je vais faire exprès pour ne pas changer la valeur, ici. Fait que, je clique sur 3, ici. Puis là, ça va marquer encore 2 parce que c'est ça qui est remarqué, ici. Fait que, si je clique là-dessus, puis je peux juste comme double-cliquer dessus. Bien, juste, bien, pas double-cliquer, mais juste cliquer dessus. Puis, ça nous ouvre la fenêtre. Puis, je peux dire, bien là, je veux que ce soit 3 et que ce soit ici. Simplement. Fait qu'on fait la même chose pour les autres arêtes. Fait que là, je peux commencer. Fait que, mettons, on a l'arête, ça ne va être pas du monde d'artiste, ça va être le texte. Puis, ça va être, mettons, le 4 qui va être la partie opposée, ici. Qui va être, la partie qu'on ne va pas ici qui va être 4. On peut marquer 5, ici, qui va être la surface, là. Puis, 6 qui serait la partie qu'on ne va pas, mais qui partage cette arête-lée, ici. Ce serait 6, ici. Fait que là, nos billes sont placées correctement. Fait que nos billes sont placées correctement. Puis, on a pu déjà remplir ça ici qu'on peut populer de toute façon plus tard, si on le souhaite. Ah, voyez-vous, ça s'allait rentrer, là. Ça s'est placé tout seul. Bon, bien, si je fais du jambler sur le bloc-là, on peut voir les matériaux. En tout cas, bref. Fait que là, la page 6, elle s'est terminée. À moins qu'on veuille remplir d'autres activités, ici. Bon, maintenant, si on veut aller faire la feuille éclairée, dans notre cas, c'est ce qu'on veut faire. Bien, là, il faut remplir, il faut mettre l'isostatisme de chacune des faces. Fait que si on n'a pas la vue qu'on aime, par exemple, elle devrait faire l'affaire, mais si jamais on veut en mettre une qui n'est pas là-dedans, je vais vous le montrer. Si, mettons, on peut juste la glisser comme ça. Mais si, mettons, vous n'avez pas celle que vous souhaitez avoir, bien, je vais vous le montrer dans tantôt. Fait que, mettons, qu'on vient ici, on fait ça comme ça. Puis là, on peut mettre les autres vues, mais nous, si on n'en veut plus, on peut dire, on peut juste cliquer sur OK, ça, ça nous convient comme ça. Fait que c'est la vue qu'on a. Il est peut-être un peu trop grosse. Fait que si on clique dessus, on peut venir changer le... On peut venir changer ici le format. Fait que, on peut bien mettre le format 2, 3, je pense que ça, 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 c'est mieux, je pense, là. Fait que c'est pas trop petit. Puis on peut la localiser où ce qu'on veut, mettons. Bon, on peut la laisser comme ça. Puis on peut changer le... On peut laisser les points de civile, si ça vous aide à bien localiser la pièce, ou si vous disiez, moi, je veux la voir comme ça. C'est correct aussi, c'est à votre choix. Dans le fait, il faut que ce soit clair pour vous. Fait que... Mais pour tout le monde, en fait. Fait que si, mettons, ça, c'est la première partie, puis on a déjà dans la phase titre, on peut déjà voir c'est quelles sont les bulles. Fait qu'on peut se référer, si on ne sait pas dans quelle orientation est la pièce. Fait que là, ici, il faut mettre des... Il faut mettre aussi des... Identifier les surfaces. Fait que, si, mettons, on veut faire la phase, on veut usiner la... la surface 1, bien là, on viendrait ici dans éléments de référence. Puis là, on va l'appeler, on va dire que ça, c'est la surface 1 qu'on va faire. Fait que, voyez-vous, là, il porte déjà le label AP. Fait qu'on peut dire, nous, ça va être le 1 qu'on va mettre. Puis là, vu que... Vu que c'est une surface, ça va être... Si c'est une surface brute, on peut marquer B1, parce que ça va être une surface brute. Fait qu'on peut marquer B1 là. On peut marquer F1 parce qu'elle va être usinée, mais on peut marquer B1 comme ça. Puis la surface 2, c'est celle qui va être en dessous. Fait qu'on peut l'appeler B2 parce que ça va être le brut 2. Fait qu'on vient ici pour B2. On peut le mettre comme ça. Ou s'il n'y a pas de place, vous pouvez le mettre par en dessous. Puis on aurait une surface aussi 4 qui se fait en arrière. Fait que pour pointer l'arrière, on va juste changer le style d'ancrage. On va venir ici. On va marquer. Ça va être celui-ci qu'on veut. Fait que ça va être une flèche. Voyez-vous le style que ça va avoir. Puis la surface en arrière, c'est la surface 4. Je vais le montrer tantôt dans l'autre page. Fait que ça va être B4. B parce que c'est le brut. Puis là, mettons, on veut le pointer ici. Puis là, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut la mettre en... On ne veut pas mettre la ligne en ligne pleine parce que c'est une ligne qui représente l'arrière. Fait qu'on va la mettre en pointillé. Fait que comment la mettre en pointillé? On vient ici. On vient pointiller ici. Puis là, la ligne, elle devient pointillée. Voyez-vous. Fait que si on la clique, on veut dire, nous, c'est cette surface-là qu'on veut mettre. Puis on va l'amener comme ça ici. Fait que ça va juste montrer que la surface B4 est en arrière de ce qu'on pointe. Fait que là, nos trois surfaces d'appui, bien, nos trois surfaces principales, elles sont définies. Fait qu'on pourrait dire OK là-dessus. Là, maintenant, il faut déterminer sont où nos appuis points, puis nos appuis traits, puis les appuis plans. Fait que dans notre cas, on n'a pas d'appuis points parce que la pièce se déplace de gauche à droite dans l'étau, ça nous importe un peu vu qu'on vient tout surfacer. Mais on a des appuis traits puis des appuis plans, par exemple. Fait que là, on peut aller dans le cas en insère des blocs. Fait que dans le cas d'annotation ici, on va dans le bloc, puis on fait insérer. Insérer un bloc. Là, bien, on a des flèches d'isostatisme. Fait que si on clique sur l'isostatisme du haut, voyez-vous, ça fait une flèche qui pointe vers le haut. On a l'isostatisme de droite, qui pointe vers la droite. Puis les isostatistes de face, qui seraient comme des pointes qui rentreraient à partir de l'écran, qui rentrent, bien, de vous vers l'écran. Fait qu'on peut prendre l'isostatisme de haut en partant. Mais voyez-vous, ma tête, ma pièce est un petit peu mal placée. Je vais juste la déplacer un peu. Fait que si, maintenant, je déplace ici, je peux prendre la feuille ici, mettre la feuille comme ça. Pas la feuille, mais les plans comme ça. Ça va permettre de mettre les flèches d'isostatisme. Fait qu'on va dans le bloc, insérer, isostatisme haut. Fait qu'on vient ici. Mettons, je veux un isostatisme là, là, puis là, par exemple. Fait que ça, c'est les points d'appui qui vont être sur les parallèles. Puis là, on peut, en cliquant dessus, on peut aussi aller dans attributs puis changer le chiffre. Fait que là, c'est marqué S. Si on veut marquer, maintenant, c'est le point 1. Oups, 1. Donc, il n'y a pas de pas, comme ça, 1. Ou on double-clique. Puis on dit, bien là, ça va être le 2. On double-clique, ça va être le 3. Comme ça. Fait que là, on a déjà mis nos flèches d'appui plan. Maintenant, l'appui trait va être vers le mort. Fait que là, ça prendrait, on insère un bloc. Mais le bloc va être de l'isostatisme de face. Fait qu'on vient ici. Ça va être le bloc. On peut déjà mettre... On vient ici, mettons, pouf, comme ça. Puis on met un autre là. Ça va être notre appui trait qui va être sur le mort fixe. Le mort fixe, ça va être la surface d'appui de la surface 4. Puis encore là, on peut cliquer dessus pour mettre... On vient ici, on double-clique. On met, ça, c'est le pui 4. Puis ça, c'est le pui 5. Comme ça. Fait que nos plans d'isostatisme sont faits. Maintenant, si on veut faire la deuxième phase, en fait, si votre idée, c'est de juste prendre le bloc puis le virer de côté, bien, vous pouvez faire la même opération qu'on a faite. Ou si cette... Si cette image-là vous convient, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Fait qu'on dit, on copie ça. On s'en vient ici, on fait CTRL-V. Puis là, on peut la déplacer. Fait que ça va être la même... La même chose. Fait que dans notre cas, ça, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Fait qu'on a les appuis à la bonne place. Le B4, il est encore appuyé sur le... Sur le morphe fixe, selon comment vous pouvez pivoter votre pièce dans l'étau. Bien, si les surfaces ne sont plus les bonnes ici. Fait que là, ce qu'on veut en bas, ce n'est pas le B2. Parce que le B2, on veut l'usiner. Fait que ce qu'on a fait usiner, le B1 va devenir F1. Fait que le B2... Tu sais, comme cette pièce-là, c'est le B1. Mais quand on veut la pièce de bas, il se ramasse en bas. Mais ce ne sera plus un B parce que ce n'est plus un brut. Ça va être un F parce que c'est une pièce finie. Fait que ce serait... F1 qui se ramasserait là. Fait que c'est la surface finie. Puis elle, bien, ce n'est pas le 1, c'est le 2. Fait que ça serait la surface brute 2. Comme ça. Fait que là, on aurait fait déjà la phase... L'autre phase ici. Maintenant, si vous voulez faire le côté, puis si vous ne le voyez pas ici, là, on le voit. Bien, si, mettons, vous ne le voyez pas, vous aurez pu changer l'image en cours. Si jamais ça, ça ne vous convient pas comme surface. En fait, non, on ne la voit pas. C'est l'autre... Ça, c'est le dessus. C'est celui-là ici. Fait que le dessous et le dessus, ça ferait le job. Fait que vous pouvez le prendre, puis l'importer ici. Puis vous pourriez mettre la... Le réduire l'échelle, puis faire comme vous souhaitez. Fait qu'on voit toutes les faces, en fait. Mais si jamais, pour une raison X, vous n'avez pas la face... Donc, je vais juste faire... Je vais cliquer sur ici pour l'enlever. Puis là, je fais supprimer. Si jamais vous n'avez pas ce que vous voulez comme dessin, vous pouvez aller dans la partie de base ici. Vous dites, moi, ce que je veux, c'est cette partie-là, mettons, comme ça, puis tu dis, je le mets comme ça, pouf. Puis là, bien, tu fais... Ça, c'est la vue que tu souhaites avoir. Puis quand tu surviens dans celle-là ici, puis tu mets... Tu fais afficher les vues, puis tu les régénères. Là, la vue va apparaître. Puis là, tu peux la prendre puis la glisser si ça te convient. Bien, ça se peut que tu aies déjà toutes les bonnes vues en place. Fait que ça, c'est la façon de mettre les points d'isostatisme, puis de... Puis de représenter la pièce. Bien, avant de passer à l'autre étape, je vais quand même faire cette fenêtre-là ici, parce que c'est un petit peu différent. Dans les deux premières phases, on a les appuis-plans en dessous, puis l'appui-très sur le marf fixe, parce qu'on était haut dans l'étau. Là, on avait des parallèles qui étaient hautes, puis on se tenait juste sur le bar de la pièce, genre un quart de pouce dans l'étau, mettons. Fait que là, si on va faire celui-là, là, vu qu'on a fait les phases 1 et 2, les deux vont être finis. On va faire la surface... On a fait la surface 1 ici, la surface 2 en dessous. Puis là, si on veut usiner cette surface-là ici, bien là, il faudrait le mettre bas dans l'étau pour avoir une surface perpendiculaire, mettons qu'on le met comme ça, là. Fait qu'on va avoir une surface perpendiculaire ici à là. Fait qu'on va se mettre bas dans l'étau pour usiner vraiment de façon perpendiculaire au marf fixe. Fait que si c'est ce qu'on veut, on pourra venir ici, puis la vue du dessus fait la job, ou du dessous, comme vous voulez, mettons qu'on fait cette vue-là ici. Puis là, on est un petit peu trop gros. Fait que si on dit... Là, il nous demande encore de faire une deuxième vue, si on sort de la fonction, puis on clique là-dessus, là, on peut changer la... On dit, on veut l'avoir plein comme ça. Ça veut dire, mettons qu'on le met comme ça. Fait que je vais peut-être choisir la vue du dessous pour l'avoir en rectangle plein, mettons. Fait que je vais prendre cette vue-là, comme ça. Puis là, on clique sur OK. On vient ici. Puis là, on dit, nous, on le veut plein. Fait que ça, c'est notre carré. Puis si je descends un petit peu, on va marquer, mettons, l'échelle 1-2, qui va être un petit peu plus petite, mais c'est parce qu'on a peut-être plus de... de qu'à mettre. Fait que ça, c'est notre carré du dessous. Je ne sais pas, si vous voulez tous les mettre à la même échelle pour éviter les confusions, pour vous plier aux bulles, ça, c'est à vous de voir. Fait que si mettons que ça, c'est notre... C'est notre... notre pièce vue de côté. Fait que là, c'est la surface. Si mettons, on vient mettre nos éléments de référence, nous, ce qu'on veut utiliser, ce qu'on veut surfacer, c'est la surface B3. Fait qu'on vient ici, on clique dessus ici. Oups. Ça, ça faisait grossir un petit peu, là. Fait qu'on fait l'élément de référence, puis nous, ce qu'on veut, c'est B3, comme ça ici. Fait qu'on le met ici, B3. Puis, la surface du dessous, ça va être B4. C'est la surface opposée. Fait qu'on va marquer B4. Donc, c'est ici. Puis ça, si vous ne le voyez pas bien dans votre tête, c'est... Dans la page 6, on voyait ici que... Là, on a fait la surface 1 et 2. Puis là, on est en train de usiner la surface 3. Fait qu'elle est encore brute. Elle, elle va être sur le dessus. Puis on s'appuie en arrière sur B4. Fait que si on retourne ici, c'est ce qu'on essaie... C'est ce qu'on essaie de faire. Ah, niaiseux. Ici, comme ça, sur l'éclair. Puis là, bien, le mât fixe, il va être en arrière. C'est lui qui va accueillir une surface usinée. Fait que ça peut être la surface 1 ou 2, selon... selon comment vous positionnez votre pièce dans l'étau, mais ça va être vraiment en arrière. La pièce, le plan va être fini. Fait que là, on va encore dans l'élément de référence. Puis là, bien, vu que ce n'est pas une surface qu'on voit de même, ça va vous faire un peu comme le B4, là. Fait qu'on vient ici. On dit, nous, ce qu'on veut, ça va être un pointillé, comme ça. Puis il va s'appeler F1 ou F2, selon... que vous pouvez le mettre en arrière. Fait que ça va être comme ça ici. Fait que là, ça dit que le mât fixe, il va accueillir la surface F1. Puis là, bien, il faut mettre les isostatismes. Fait que là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le mât fixe soit l'appui plan. Fait qu'on se met bas dans l'étau. Puis, on met dans des... On insère un bloc. Puis là, on va commencer, mettons, on insère des blocs de face. Fait que si on dit, mettons, nos points d'appui, ça va être là, là, puis là. Puis on va avoir des flèches de haut. Ça, ça va être les appuis... Les appuis très vont être en dessous parce qu'on va être haut dans l'étau. Fait que là, on peut mettre les chiffres... Ça, c'est 1, c'est correct. Si on double-clique dessus, on en va mettre 2 ici. Double-clique là, on va avoir 3. Puis ça va être 4, mettons. 4, puis 5. Fait que là, on a notre isostatisme. Fait qu'on peut le monter un petit peu si on est dans les lignes. Pas correct. On peut le placer un petit peu comme on le souhaite. Fait que là, on voit l'isostatisme correctement. Fait que les appuis plans sont là. Ils appuis très en dessous. Fait qu'on est correct. Il aurait pu y avoir un appui point sur le côté, mais dans notre cas, comme je disais, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on surpasse au complet. On n'a pas besoin d'être vraiment précis sur la localisation gauche-droite dans l'étau. Maintenant, si vous voulez populer ce qui est ici en bas, il y a comme une façon ordinaire de le faire. Si on veut, c'est double-cliquer dessus. Mais si tu double-cliques dessus, tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités qui sont vraiment cool, qui ont été programmées. Puis il faut faire attention pour ne pas déplacer le tableau. Fait qu'on le place comme il faut. Comme ça. Fait que la meilleure façon de l'ouvrir, c'est en cliquant sur le puton de droite et aller dans Éditer avec Worksheet. En cliquant dessus, c'est carrément un Excel qui va ouvrir. Ça, on a accès à plus de fonctionnalités qu'on va voir dans deux secondes. Fait qu'il faut cliquer, je reviens ici, là, il faut cliquer sur le puton de droite, Éditer avec Worksheet. Si ça ne fonctionne pas, si ça donne un message d'erreur ou il ne s'ouvre carrément pas, c'est qu'en cliquant dessus, comme je dis, ça ouvre un Excel, puis ça se peut que l'Excel, tu as déjà un Excel d'ouvert et que tu es en train de faire une opération qui ne fonctionne pas. Fait que ferme l'Excel et ça va fonctionner après ça. Tu l'ouvres avec Worksheet. Fait que là, on ouvre ici, c'est la feuille de calcul. Puis là, c'est ici qu'on entre l'information. Ici, on voit, c'est marqué surfacer, la face 1. Fait que là, il faut dire c'est quoi l'appui-plan. Fait que si on clique dessus ici, on peut double-cliquer et on dit que la surface, l'appui-plan, ça va être le B2. Ouais, le B2, si on revient ici, dans StudyWorks, voyez-vous, l'appui-plan, c'est dessous, c'est le B2, puis l'appui-trait, ça va être B4. Fait que si on retourne dans Excel, ici, on dit l'appui-plan, c'est B2, l'appui-trait, c'est B4. Pourquoi B, c'est parce que c'est brut? Puis l'appui-trait, on n'en a pas. L'appui-point, c'est-à-dire le PT, qui est l'appui-point. Fait qu'on peut marquer non-applicable, mettons. Fait que ça, c'est pour la description de l'isostatisme, pour la phase 20. Après ça, si on veut mettre, si on veut mettre le nom de l'outil, bien, il y a un menu déroulant qui donne tous les outils qui sont à votre disposition. C'est peut-être un peu compliqué à chercher, fait que vous pouvez juste commencer, vu qu'on utilise une phrase à surfacer, mais si on commence à écrire surfacer, déjà, il vous donne les choix qu'il comprend le mot surfacer. Fait que nous, exemple, si on veut une 3 pouces, on clique dessus, puis c'est de la magie, merci Michel, les diamètres et les nombres de lèvres, les descriptions de l'outil sont entrées. Fait que ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre les paramètres de coupe, dont l'avance, la vitesse de coupe, l'avance par dent, puis la profondeur de coupe max, comme ça. Il faut mettre ces éléments-là qu'on trouve dans les paramètres de coupe. Puis ça, les deux autres cases, il faut les faire calculer, mettons. Fait que, je vais enlever les codes de couleur parce que ça va peut-être être un, peut-être ça va peut-être porter en confusant avec les chaînes de cote. Fait que, mettons, j'enlève les couleurs. Mais c'est ça. Fait qu'en fait, on peut en faire une ensemble. Si on va dans les paramètres de coupe, vous avez sur le SharePoint. Tout, tout, tout. Si vous allez ici dans le module fabrication de base, si vous allez ici dans l'index de documentation, vous allez avoir les RPM et les paramètres de coupe. Fait que si vous cliquez ici, ça va vous amener à l'endroit sur le SharePoint qui va faire ouvrir cette feuille-là ici. Puis là, nous, ce qu'on veut, je vais changer l'application, mettons. Fait que, ça, c'est ce que vous devrez avoir. Puis là, nous, on est dans le fraisage, par exemple. Fait que, fraisage ici. Puis, on tourne dans de l'aluminium. Fait que, on est une fraise de surface à haut carburant. Fait que, on voit que le VC, c'est 1500. Puis, l'avance par taux, c'est entre 100 et 15 millièmes. Fait que, mettons, on met 10. Puis, la profondeur de coupe, c'est 50. Fait que, si on tourne dans l'Excel, on disait que le VC, c'était 1500. L'avance par taux, c'était, on avait dit 10 millièmes. Puis, la profondeur max, c'est 50 millièmes. Fait que, il faut calculer le reste. Puis, on sait que le RPM, c'est égal à 4 VC sur D. Fait que, dans Excel, on peut mettre un égal. On dit que c'est égal à 4 fois le VC qui est ici, fois D, qui est le diamètre qui est ici. Pouf. Si on fait ça, ça fait, ça fait la dimension. Là, on voit que ça ne marche pas pendant tout. Si je vais ici, je vais afficher la barre de formule. Je viens ici, c'est 4 VC sur D. Fait que j'ai marqué fois. Fait que c'est 4 VC sur D, comme ça. Puis, ça donne une vitesse de 2000. de RPM. C'est ici, l'avance, l'avance, bien, c'est égal à, oups, je ne suis pas dans la bonne case. Donc, je clique ici, puis je mets la formule, c'est égal à au RPM fois le nombre d'élèves fois l'avance par dents. Fait que ça donne déjà la vitesse, l'avance comme ça. Ici, vu qu'on a peut-être pas le bon nombre de décimales, si on va dans Accueil ici, on peut juste réduire les décimales à 140. En cliquant ici, on peut choisir combien de décimales qu'on met. C'est une façon facile de le faire. Fait que là, on a fait déjà la phase A. Si on veut faire la phase B, puis on peut copier dans Excel, si on va la carte juste en dessous de ce qu'on veut copier, copier, au lieu de faire ctrl-c, ctrl-v, on peut juste faire ctrl-b comme bravo, puis ça copie la ligne du dessus. Fait que déjà, ça va populer les mêmes informations, mettons. on a besoin de l'avance par, ça c'est une formule, on a besoin de tout ça, si tu fais la même information, j'appuie sur ctrl-b en ce moment. Fait que ça, c'est ça. Puis ça, c'est des formules déjà ici. Puis voyez-vous, c'est des formules qui n'ont pas de 5$ devant, donc, les cases, elles sont relatives à la position de la formule. Fait que si on fait juste prendre, on amène le curseur dans le coin ici, puis on le dessine ici, il va copier la formule. Puis si on fait ça, il va copier la formule aussi. Fait que voyez-vous, si on regarde la formule, c'est F3D3, puis ça va être F4D4. Fait que c'est vraiment copié. Fait que si on change juste ça ici, si on met un autre chiffre ici, ça va être juste ces valeurs-là qui vont changer. C'est juste ça. Fait que vous le faites pour chacune des faces. En fait, c'est ici, ce n'est pas correct. Fait que là, on veut qu'on surface. Ici, si on double-clique, l'appui plan, ça va être la surface qui va être déjà faite. Ça fait que ça va être F1. F1. L'appui trait, il peut rester le même, on vient surfacer la face 2, ici. Fait que l'appui trait, c'est F1. Puis le reste, c'est correct. Fait que il faut juste vous assurer que vous faites les bonnes étapes pour ce qui s'en vient. Puis du coup, c'est terminé. Vous pouvez juste comme sortir de Excel. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Puis, si je retourne dans SolidWorks, puis l'information est rentrée. Fait que ce qu'on a mis dans Excel, c'est là. Puis vous pouvez évidemment y retourner en cliquant sur Éditer avec Worksheet. Fait que c'est comme ça que vous faites toutes les phases. Puis si vous voulez faire des phases supplémentaires, exemple le perçage, le rainurage, qui ne fait pas partie de l'éclairage, vous faites la même chose ici. Vous mettez votre croquis de montage puis vous faites l'identification des surfaces du nez. Ça, c'est la case qu'il n'y a pas dans l'autre parce que dans l'éclairage, ici, c'est assez facile. C'est le même bloc qu'on verre de côté. Fait que les parties d'isostatisme, comme ça, vous le mettez dans cette partie-là. Le croquis de montage, c'est où votre appui plan, vos flèches, votre... Ce que vous avez mis ici, c'est ce que vous voulez avoir dans cette partie-là, ici. Puis de l'autre côté, bien, ça va être ce que vous avez mis ici. Parce que parfois, en cours d'usinage, il y a des surfaces qui sautent, on fait des rainures, tout ça. Fait que ça se peut qu'au lieu d'avoir référé ici, c'était plus pratique d'avoir l'identification des surfaces ici. Fait que c'est un peu plus détaillé parce que les activités sont plus... Les activités sont plus spécifiques. Mettons, c'est pas juste surfacer une surface. Fait que si, dans votre phase, en fait, une phase, c'est une prise en étau, bien souvent. Fait que si vous prenez d'une façon, puis vous êtes capable, exemple, si on revient dans le dessin ici, fait que, mettons, vous avez votre bloc, je ne sais pas si ça va marcher, mettons, vous avez votre bloc comme ça, puis après, c'est, bien là, dans ma prochaine phase, je veux faire ça, puis je veux faire ça ici. Mettons, dans la même phase. Fait que là, vous pouvez, dans la même prise en étau, vous êtes capable de passer de ça, puis en faisant une rainure là, voyons, en faisant la rainure là, puis en faisant la rainure là. Fait que vous êtes capable de le faire. C'est peut-être plus avantageux de commencer par elle avant de faire ceux-là, mais vous verrez. Fait que ça, c'est dans une prise en étau. Fait que ces étapes-là, elles peuvent être carrément sur la même phase parce que c'est une seule prise en étau. Mais par contre, quand va venir le temps de faire le perçage, là, il va falloir que vous alliez sur le côté comme ça, puis changer votre pièce de côté puis aller usiner par là. Fait que cette dernière phase-là, vu que ce n'est plus la même prise dans l'étau, ça devient une nouvelle phase. Fait que vous auriez 20H ici. Fait que vous avez ABCDEF pour faire ces étapes-là ici. Vous auriez G pour faire ces deux étapes-là. Puis vous auriez 20H pour faire cette étape-là ici. Fait que c'est comme ça qu'on peut régler les phases dans votre programme. Fait que vous auriez 20G, 20H ici. Puis là, vous pouvez vous marquer, montrer l'évolution de la pièce ou pas selon ce qui est plus clair pour vous. Mais il faut vraiment mettre les outils. Là, ce ne sera plus juste des fraises à surfacer. Tu aurais des fraises en bout puis tu aurais des choses comme ça à faire. J'espère que c'est clair. ... ... Merci.